Sous-titrage ST' 501 Ok, regardez ça les gars Le chef a ramené une caméra Pour faire une photo Eh ben oui monsieur, eh ben oui D'ailleurs c'est pas la caméra qu'on a pécho chez les vieux là Bingo Regarde je crois qu'en fait elle est en train de filmer depuis tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Mesdames, Messieurs, bonjour Tragédie cette nuit à Shell en Seine-et-Marne Un couple a été retrouvé assassiné à l'arme à feu Il semblerait que ce soit le résultat d'un cambriolage qui aurait mal tourné On écoute le récit de François Bernard et Anthony Roux Qui ont pu recueillir le témoignage du commissaire Vilaire Il est 4h du matin quand le quartier de Chantraine est réveillé brutalement par des coups de feu Quelques minutes plus tard, les services de police sont sur les lieux Et découvrent deux corps sans vie exécutés froidement par balle Une famille réputée sans histoire Le voisinage est sous le choc et dans l'incompréhension totale C'est le mode opératoire digne du grand banditisme qui inquiète les policiers La section balistique de la police scientifique est en ce moment même à la recherche de preuves Afin de dénouer cette affaire Le commissaire chargé de l'enquête a accepté de s'entretenir avec la presse D'après les premiers éléments de l'enquête Cet acte de folie meurtrière est en fait le résultat d'un cambriolage qui est mal tourné Le mode opératoire ressemble étrangement aux 20 cambriolages qui ont touché cette ville ces 6 derniers mois Et nous pensons avoir affaire à quelqu'un de très organisé Mais sachez qu'après 20 cambriolages, ne pas laisser de trace C'est impossible Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Clément Huet Qui se trouve à l'instant même devant le domicile où a eu lieu le drame Effectivement Jean-Christophe, je me trouve actuellement devant le domicile où a eu lieu le drame cette nuit A l'heure actuelle, le quartier est sous le choc Deux individus témoins de la scène ont pu identifier le coupable Et suite à leur témoignage, tous les soupçons se portent vers un homme d'une vingtaine d'années d'origine asiatique La police scientifique s'est déployée dans la maison Afin de relever la moindre empreinte du principal suspect Et si, comme vous l'a annoncé le commandant de la police L'auteur de ce cambriolage qui a mal tourné est le même que les vingt précédents On peut dire que c'est l'affaire du moment pour le commissariat Les gens du voyage accusés par la population sont donc hors de cause Et désormais, toutes les recherches sont orientées vers un seul homme Malheureusement, trop de questions restent à ce stade sans réponse Et ici, les habitants comme les commerçants restent sur le qui-vive Merci Clément On vient d'ailleurs de nous transmettre à l'instant le portrait du suspect que voici Cet homme étant activement recherché Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à prévenir les services de police Qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'es comme tes copains, tu fais le travail à moitié, c'est ça ? Il se passe quoi là ? Il se passe quoi ? Ouais Ah parce que t'es pas au courant ? Non, pourquoi ? Mais moi je vais te le dire moi ce qu'il se passe Je vais te le dire ce qu'il se passe Il se passe que ce trou du cul d'as de trèfle ne peut pas terminer un travail sans faire de dégâts Mais ça, il s'en fout Parce que c'est pas lui qui va rendre des comptes aux journalistes Non, c'est comme d'habitude, le commissaire Villers qui rattrape les conneries Oh, alors on en est là ? Oui, on en est là On est en train de se mettre dans un état de ouf pour un petit bridé Putain, détends-toi là On va faire le tour de tour les restaurants en chinois et les clubs de taekwondo du coin Et on va finir par le choper Ah ouais J'ai déjà envoyé les bleus sur le cou, là Alors... Putain... En espérant qu'on se sort de ce merdier D'accord ? Et ? Et bah voilà ! Et ? Et quoi ? Fais casse-toi Dégage ! Va bosser ! J'me casse, c'est bon, c'est bon, ça, j'y ai là Oh ! Mais crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, hein T'as des comptes à me rendre ! Ouais, je t'appelle ce soir, s'en foutre Entrez ! Ouais, par contre, alors... Petit détail... Voilà, moi j'étais venu pour, euh... Clac, ça, hop, voilà... Clac, comme ça, c'est bien Clac, hop, ça, petit tampon, hop, hop, ça, comme ça Ça, ça, c'est officiel, ça, c'est officieux, et ça, c'est au jambon Allez, c'est bon ! Ouais ! Oh, une super blague, merde ! Non ? C'était un lapin ! Bref ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Arrêtez ! C'est parti ! Hé, tu te j'y auparavant ! C'est parti ! Coi ! Pas de manque de théâtre, hein ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour monsieur, c'est la police. Bonjour. Vous avez souvent dû en parler de l'augmentation des cambriolages dans votre commune depuis quelques mois ? Oui. Bien. Dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, nous avons décidé de déployer plus de patrouilles dans le secteur afin de veiller sur les logements laissés-vites durant les vacances. En fait, c'est simple. Avant de partir, vous devez signaler votre déplacement à la brigade de police de Chelles. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Nous allons vous remettre un formulaire à compléter et à signer. C'est totalement gratuit. Eh bien voilà ! On est pas mal là ! Par contre, il va falloir me rajouter un truc là. Si jamais les vacanciers veulent rentrer plus tôt, faut surtout pas qu'ils oublient de prévenir le poste de police. Ce serait con qu'il vous arrive un accident. Les deux tafiole du fond, elles veulent essayer ou je vous fais un petit café ? Petit café ? Petit café. Petit café. Petit café. Ça va Bernard ? ... Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous !